les petits trucs Facebook avec Nick Provo c'est très fou ça un petit conseiller Rona un petit conseiller Rona c'est vraiment mieux fait que Twitter ah Twitter là c'est la vie Twitter, j'haïs Twitter non non parce que ça enregistre là j'espère j'haïs Twitter parce que je comprends pas comment me faire des fans c'est juste faut que je tweet faut que tu tweet pis faut que tu lis des gens avec toi pis que ça soit des tweets intelligents pis pis ils vont en faire Thomas Levac a compris mais lui c'est parce qu'il fait juste marquer les tweets il fait des jokes vraiment courtes sur Facebook pis il fait juste les transposer sur Twitter pis il ramasse du monde ben je fais ça c'est correct peut-être sur Facebook dire au monde de Twitter sur Twitter c'est vraiment bien ouais ben c'est ça un peu Facebook c'est vraiment comme le quartier général de la vie moi j'ai fait ça pour Snapchat parce que sinon il y a personne qui te suit sur Snapchat ben personne ou genre c'est fascinant à quel point tu ramasses du monde rapidement sur Snapchat il y a du monde qui se rajoute sur toi rapidement sur Snapchat le monde qui me suit mettons dans mes stories là ça monte vite ouais moi tout moi tout quand même ouais quand même ben c'est Chris Mandel c'est le nombre qui fait un moment donné Joël Martel fait les meilleurs Snapchat quand il en fait faudrait que je l'ajoute Joël Martel il fait vous êtes présentement 127 personnes à me suivre vous êtes présentement 89 personnes à me suivre c'est drôle vous êtes présentement 62 personnes à me suivre vous êtes présentement 29 personnes pis à la fin après comme 12 Snapchat tu fais félicitations tu fais partie des 4 élus et là ça finit même tu fais comme wow bravo Joël Martel c'est génial c'est vraiment très drôle c'est drôle et on commence bonjour bon matin bonsoir bienvenue au Petit Bonheur à cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis entre bonnes bières entre bonnes compagnies votre modérateur votre autre votre animateur je suis Chuck bonne semaine tout le monde bonne semaine pardon bonnes fêtes bonnes fêtes avec Val d'une pire oui je suis excité je suis fibril on commence on a un invité pis tout pis c'est toujours le fun de commencer la semaine c'est fibril c'est une nouvelle table c'est ça je pense que c'est ça on est excité par la table la pizza Justin c'est mon chandail exactement votre modérateur va trouver votre animateur ça nomme Chuck qui cherchait son texte oui tu l'as pas dit ça je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine et quelle semaine avons-nous parce qu'aujourd'hui on reçoit et pour toute la semaine quelqu'un que vous connaissez déjà parce que vous l'avez déjà entendu au petit bonheur quelqu'un qui est très très drôle il est vraiment cool c'est un geek sérieux le fun qui est blogueur humoriste qui est partout maintenant c'est Alex BL mesdames et messieurs on t'aime Gatineau mon gars Gatineau salut Gatineau Gatineau pourquoi tu dis ça non bon à nous Alex BL ça va même oui toi BL on enregistre avec toi pour cet automne là cet automne cet automne comment ça marche c'est un complet ben oui ben non mais c'est vrai c'est pour non tu te fermer il a failli avoir un dévastement on a failli mourir quasiment Saint-Jean 2.0 ça part vraiment bien vraiment mais non mais pour vrai cet automne est-ce que tu fais quelque chose de spécial oui 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 des affaires on va ramasser des feuilles ouais tu vas être en show tu vas être en show tu vas t'habiller en petite infirmière à cochonne ah Chris tu m'as pas vu l'année passée en abeille est-ce que tu non elle me regarde pas au vrai avec ton gros dard ah oui tu es dans mes corps de née non ouais ouais ben il y a des soirées qui sortent mais vu que elles sont pas encore officielles ben il y en a ça va arriver ben je suis quand même content de t'avoir tu vas encore nous enjoliver toute la semaine avec tes belles blagues oui tout ça fait merci d'être là je suis avec mon collaborateur que vous entendez à chaque semaine mon sidekick vous l'aimez tant je me suis fait dire sur Snapchat par quelqu'un qu'il était tanné d'entendre le mot acier il y a une belle coupe d'acier il s'appelle Nick salut salut ça va il était tanné d'entendre le mot acier acier on a eu une passe parce que j'arrêtais pas de dire t'as une coupe d'acier t'as une coupe en acier c'est acier oh bravo Nick parce que t'es acier oh c'était vraiment une blague acier ça c'était très acier c'était très acier moi j'ai pas de blague je peux-tu faire partie c'est du groupe c'est en tout oui oui tout à fait merci Nick d'être avec nous merci de nous recevoir encore avec ce pas de bière avec ce pas de bière effectivement il n'y a pas de bière malheureusement aujourd'hui peut-être m'en dit ok on n'en va pas plus non je suis désolé mais j'ai du jus si vous voulez mais voyons j'ai vu il y a un cidre qui est là depuis l'année passée oui effectivement ça va être je vais me risquer arrêtez de fermenter let's go absolument merci d'être là et je suis avec notre amie collaboratrice qui revient de plus en plus j'adore ça humoriste quelqu'un qui est très drôle et qui écrit aussi pour les populaires c'est Vicky allô allô tout le monde yes qu'est-ce qu'on fait le début de la semaine les lundis y a-t-il un rituel y a-t-il quelque chose que tu fais habituellement pour commencer la semaine ou c'est trop moi ma vie pour vrai elle est tellement fucked up j'ai tellement pas d'horaire précise jamais fait que les lundis rends ça relax ouais moi j'ai jamais j'ai jamais vu passer la fin de semaine moi parce que je suis toujours sur la brosse excellent mais oui on l'est tous on l'est tous ici on l'est tous fait que c'est ça fait que non rien de spécial là je suis hangover à tous les jours excellent excellent mais à chaque jour on sait jamais sur quoi on va tomber c'est toujours laissé au hasard aujourd'hui c'est lundi ce qui veut dire que c'est notre cher Nick qui pige les deux sujets du petit bonheur moi je veux juste dire Chuck c'est la première émission que je fais que je connais et que j'adore tout le monde waouh yes ça fait trois fois j'y incite puis les autres fois j'haïsseillement non c'est vrai tu détestais Mel viscéralement non non c'est pas vrai c'est ça elle est tellement cool ah oui c'est vrai c'est très très cool Nick ouais es-tu capable de parler d'autres choses que de travailler dans un party de bureau ouais vous avez un party de bureau avec des collègues je pensais que t'allais dire de sexe j'étais comme nope non non ce que je veux dire c'est est-ce que vous parlez est-ce que vous parlez d'autres choses que job quand vous avez un party de Noël de bureau entouré de tout le monde que tu travailles à l'année longue avec est-ce que t'es capable de décrocher puis de parler d'autres choses de ta vie ou quoi que ce soit ou tu sais c'est pas t'es gêné ou tu veux pas vraiment parler de tu veux pas vraiment parler d'autres choses avec eux moi je choque pas vraiment de bureau moi non plus c'est ça l'affaire tu parles à des mes party de Noël c'est comme je vais dans les compagnies pour faire des jokes c'est pas du monde que je travaille avec fait que je parle de job parce que tu fais des blagues sur la job mais en même temps ouais c'est ça tu parles à des travailleurs autonomes moi mon party de Noël c'est moi dans ma chambre avec une couteille de champagne je me fais de pleurer seul c'est pas de job écoutez du mixmania écoutez du mixmania fait que c'est ça mais non lorsque j'avais un emploi bon alimentaire ouais j'allais dans mes parties de bureau puis non pour vrai moi je ne faisais que frencher moi à 16 ans quand j'avais un job les parties de bureau ce n'était qu'une occasion pour frencher des gens après ça on se voyait au travail puis c'était malaisant nice il l'allie l'allot c'est ça qui s'est passé tu dis ça souvent il l'allie l'allot by the way je ne sais pas pourquoi il l'allie l'allot j'ai poigné ça je ne sais pas pourquoi j'aime ça merci c'est dans Captain Jack hey oh Captain Jack c'est commandité par DDR DDR elle a l'air fou en suant en suant dans The Revolution oh ok non non tu sais quand tu danses sur le petit tapis moi les accroches-tiches d'affaires là c'est que je ne comprends rien là-dedans le P c'est que je pense que tu triperais à ce jeu c'est le fun ah non mais j'ai déjà joué j'ai déjà joué oh que j'ai déjà joué mon gars je te crois oh la la c'est le fun oh tu ne m'as pas vu danser sur Britney Spears oh la la ça là je portais des crop tops au prochain party de bureau ben ouais DDR ou Guitar Hero ouais ça je tourche à Guitar Hero ah oui ah cool excellent au karaoké aussi Nick moi je vais aller avec la famille je n'ai pas de party de bureau bravo ça je n'ai jamais arrivé mais non comme genre tu travailles dans l'épicerie puis tu as un party à l'épicerie de Noël oui oui quand je serais dans l'épicerie on avait des parties de Noël de Saint-Jean vous parlez de quoi genre de poulet je ne me souviens pas parce qu'en général j'étais souvent pas mal saoul après et moi en général je parle de tout puis de n'importe quoi tout le temps c'est pas mal ça mon métier dans la vie que de vous gosser avec des anecdotes non ça ne vous gosse pas non non tu es juste l'eau naturelle de toute ma culture du n'importe quoi arrête on adore ben c'est ça je fais la même chose moi il n'y a rien de chance je me lève le matin puis je gosse le monde avec ce que je sais non c'est jamais arrivé à part la bolle de toilette ah oui on l'a toute faite ça c'était magnifique d'ailleurs justement un party de Saint-Jean avec la gang du métro Marquis shout out à eux aussi on les salue on les salue je les écoute en plus les fidèles auditeurs c'était ma première recuite de vodka je l'orange et je suis allé aux toilettes parce que je suis allé pour vomir et puis je me stassais sur le bord de la bolle pour vomir et j'ai fermé les yeux pour comme me concentrer pour éviter arrêter que ça tourne et quand j'ai ouvert les yeux il était 6h15 du matin à peu près puis quand je suis sorti de la salle de bain ben le monde ça dormait sur le plancher c'est divan il y en avait dans le cours sur le balcon j'ai pris mon bécet que j'ai réussi à me rendre chez nous et j'étais malade pendant 3h de temps toutes les 15 minutes après ah non félicitations Nick je n'ai plus bu de vodka pendant 4h moi ça m'est arrivé très très souvent de dormir en cuillère avec la bolle de toilette honnêtement ah oui pour vrai mais il est froid mais je ne vomis jamais c'est juste que j'ai peur de vomir t'as pas le gag reflex pardon t'as pas le gag reflex trout c'est une question sérieuse oui je sais je sais c'est-tu comment de ne pas avoir de gag reflex tu fermes ton poing et tu te serres le pouce ça a l'air t'as pas de gag reflex c'est quoi le gag reflex pour les éditeurs c'est quand tu touches la luette avec quelque chose n'importe quoi ton doigt un doigt un bâton de popsicle ok fait que tu gardes le pouce dans ton poing si tu fermes ton poing fort tu serres ton pouce fort ok ça marche ça a l'air ça marche mais je m'ajoute une madame dans un bon poing je te montre comment je gag pas tu te montre elle à la toilette elle s'est mis une grosse non salut le bord des patriotes ok mais c'est quoi je voulais dire je me rappelle plus écoute tu hugues le bol de toilette oui oui c'est ça mais la dernière recuite que j'ai prise je vais te dire comme nick c'était en arrivant du Mexique j'étais j'étais comme hangover de ma semaine au Mexique tout le monde connait les resorts pis genre on avait ramené de la tequila pis j'ai bu de la tequila mais moi j'étais comme allez du Mexique je connais ça on a bu de la semaine au Crisque au Québec pas la même affaire oh la li lalo je te dis j'ai vraiment comme vomi toute la nuit on dirait que tu chantes une touche oui je sais j'ai bu beaucoup de tequila oh la li lalo c'est une chanson à répondre une chanson dans la terre comme dans les resorts oh la li lalo ouais c'est vrai je devrais arrêter de dire ça j'ai l'âge non c'est cool pour donner une réponse un petit peu plus sérieuse par rapport à cette question là parce que moi j'ai eu des jobs de fucking merde où est-ce que je devais me ramasser avec des parties de bureau pis des collègues que tu veux pas voir parce qu'à la base on les salue on les salue pis ils nous écoutent tous tu peux pas t'empêcher tu sais t'essaies de parler d'autres choses que la job mais c'est impossible parce que tu les regardes pis c'est la seule chose que tu partages avec eux la seule chose que tu partages avec eux c'est le travail pis les ok toi tu frenchais là mais moi je frenchais pas mes collègues de travail pourquoi ben je je sais pas j'ai pas c'est l'intérêt non j'avais 16 ans et maintenant je frenchais plus mes collègues de travail c'est pas vrai ça m'explotaï mori ok on règle des comptes aujourd'hui les vraies réponses se disent aujourd'hui et toute la semaine au petit bonheur pas vrai mais pas vrai je vais falloir te t'expliquer ça un moment donné je pense que mercredi ok mais récemment ce que j'ai fait j'ai eu 2-3 parties de Noël ce que je faisais je me saoulais avant question d'être un petit peu plus lousse parce que c'est toujours comme trop stressant de se ramasser là avec tout le monde on fait le party pis comme t'as jamais fait le party avec eux de l'année pis comme t'es comme yay fait que tu tournes un peu avant t'as ton petit flasque d'alcool avec toi vraiment tu te regardes pas ben oui ben oui ben oui Vicky ben oui la même raison pourquoi tu la portes à ton bal de graduation moi je suis très du chef fait que je me faisais payer des verres ah ben c'est facile c'est facile tu sais ça être une fille les garçons c'est ça c'est ça être une fille mais voilà exactement donc moi vous fumez un bat genre juste arriver avec de quoi déjà dans le corps parce que c'est tellement stressant c'est tellement pas le fun à la base d'aller là ça met donc pas les gens vous dans la vie ah man c'est peut-être mon domaine qui fait ça c'est peut-être le domaine avec les gens avec qui je travaille les gens sont plates avec qui tu travailles peut-être oui définitivement mais c'est pas ça de même non c'est vrai c'est vrai ben voilà c'est pour ça que j'ai je travaillais chez Future Shop pis j'ai eu comme un seul party de Noël avec eux autres pis pour vrai c'était du monde que je sortais déjà avec c'était du monde on allait clubber ben c'est Future Shop non mais toi tu travaillais avec du monde de ton âge aussi ouais c'est ça c'est Future Shop et Longueu non non c'était pas Longueu pis l'autre fois que Saint-Bruno Longueu c'est un peu marrant tu connais-tu une fille qui s'appelle Camille je sais pas regarde j'en connais j'en connais qui a travaillé chez Future Shop à Saint-Bruno une chance sur 30 000 une chance sur 30 000 c'est pas 30 000 mon gars on va y aller avec le deuxième et dernier sujet déjà ben oui j'avais tant de plaisir on est convaincant mon petit monheur oh la la oh la la oh la la débat du siècle oh non Cheerios miel et noix versus Frosted Flakes pourquoi t'as pas mis les Fruit Loops parce que c'est les deux t'en parlera à ton tour ouais t'en parlera à ton tour vous devez choisir entre les deux vous avez deux bols de céréales Frosted Flakes ou Cheerios au miel et au noix on te donne un gun sur la table faut que tu manges un des deux pis y'a pas vraiment de mauvaise affaire dans le bol c'est juste des céréales fait que le monde le gars il menace avec des menaces ben weird on mange des céréales ils ont perdu beaucoup d'argent en été islamique oui ils disent c'est ça qu'ils font maintenant ils menacent en mangeant tu sais ils mangent ton bol alors vous avez le choix Frosted Flakes ou Cheerios au miel et au noir hey tu me regardes beaucoup trop sérieusement pour une question pareille c'est vraiment sérieux cette question c'est un débat du siècle on répond aux vraies questions ici oui on est Denis Lévesque totalement c'est des vraies questions le problème avec les Frosted Flakes c'est que c'est quoi le problème c'est quoi on va régler des choses ce soir let's go on est là pour ça moi je pense que c'est inacceptable que les Frosted Flakes deviennent très mous très vite ça ça n'a pas de bon sens ça c'est inacceptable moi si je voulais manger du gruyau on ferait du gruyau that's it that's it je suis obligé de manger du gruyau au sucre exactement mais c'est génial non c'est dégueulasse du gruyau au sucre c'est génial non non les Frosted Flakes molles c'est un réel problème de société c'est un fléau moi j'aime beaucoup ben c'est niaiseux mais j'aime beaucoup ce qui est mou moi honnêtement non mais dans les ce qu'on se met dans la bouche oui ce qu'on se met dans la bouche ce qu'on mange le matin encore là pourquoi tout ce que je dis c'est toi qui fais des pas moi j'ai rien dit le l'herbe est là moi j'ai rien dit j'ai juste dit j'aime beaucoup ce qui est mou bon les céréales moi j'aime ça lorsqu'ils deviennent molles oui on aime ça ok non mais non moi j'aime pas ça moi j'aime pas ça quand ils sont croustillants je sais pas pourquoi moi quand j'étais jeune sais-tu qu'est-ce que je faisais qu'est-ce que tu faisais tu les oubliais dans ton bol puis tu revenais manger une heure après c'est dégueulasse c'est horrible ah non 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 c'est pas vrai je faisais pas ça je prenais des ma mère achetait comme des gros packs de muffins à l'épicerie puis genre je prenais des deux muffins je les effoirais dans mon bol puis si tu l'as par dessus j'en ai déjà parlé tu nous en aurais déjà raconté ouais mais c'est quand même ça reste une belle anecdote c'est des anecdotes de feu absolument ça c'est dans les annales 5 pieds 10 aujourd'hui bien manger des bons muffins pour déjeuner des muffins du Costco 5 pieds 10 ah non mais c'est pas c'est pas des muffins du Costco pourquoi je comprends pas t'as bien grandi t'as bien grandi en faisant ça c'est une joke de déjeuner santé ah ok tu vois je la comprends pas tu regardes il est loin 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 de ce que je rendais dans ma tête fait que c'est ça fait que mais moi sinon si j'ai à répondre à la question ouais t'as un gun t'attends t'as choisi l'abeille au tigre c'est bon c'est pour la première fois que je tranche j'aime ça j'aime ça que ça se tranchait pis que tu prennes une tu prennes une potion d'habitude tu prends jamais de potion je prends moi les papillons la vie la mort c'est vrai Nick j'ai pas mangé beaucoup de Cheerios au miel et au noir dans ma vie mais il y a un petit côté qui râpe le palais pis j'ai démoli la gueule un petit peu c'est vrai c'est ça que j'ai mangé molle mais je mangeais des Frosted Flakes parce que ça venait dans les tu sais les fun packs avec les petites boîtes il y avait pas de Cheerios dans les fun packs c'est vrai parce que c'était Graham mais il y avait l'autre compagnie non non Cheerios c'est General Mills Mills désolé pis Frosted Flakes c'est Kellogg's Kellogg's c'est ça fait que c'était juste des Kellogg's dans ce truc là très vrai j'en ai mangé quelques fois pis moi mais tu sais moi j'aime le miel il y en avait pas assez moi c'est sûr j'en rajoutais dedans en général c'est-tu vrai mais ça se mange pas avec le lait en plus mais en fait c'est pas du vrai miel qu'ils mettent dedans c'est du faux miel pis c'est un peu parce que ça devrait pas être légal mais on en reparlera dans un faux miel tu sais que la recette des Frosted Flakes a été changée plusieurs fois ça coûte trop cher du miel oui qu'est-ce que j'aime ce gars-là Gatineau ok là là les auditeurs on a 5 jours fait qu'il faut expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est Gatineau on va expliquer Gatineau ok Alex BL qui est un de mes bons amis je l'aime je l'adore il est génial il est génial ok un jour je parlais avec Alex Gosselin que vous avez connu dans l'autre podcast on parlait on parlait de chat parce que moi pis Alex Gosselin on ne fait que parler de chat on était au show des chats on était au show des chats aussi fait qu'il y avait plein de chats partout à Montréal il y a un show des chats ouais ben il y a un café des des chats en tout cas bref le chaleureux pis un de chaleureux pis il y avait plein de chats partout pis ça fait que nous ça a distrait notre esprit fait que là on parlait ouais les selles des chats ouais c'est ça les selles blablabla là t'as juste BL qui arrive et il est comme hé allez-vous à Gatineau j'ai entendu que vous alliez à Gatineau ouais c'est ça c'est parce qu'on parle de chat pis une demi-heure ah mais Gatineau ouais mais moi faudrait que j'aille à Gatineau t'es-tu un itinérant viens de nous qui a été un livre pour Gatineau il me manque 30$ de gare ouais c'est ça parce que moi j'ai un show à Gatineau demain parce que j'aurais besoin d'un livre ouais mais on parle de show ah mais Gatineau pareil Gatineau non les chats ça vous tente pas les chats Gatineau fait que là depuis ce temps-là c'est l'amour c'est un running gag c'est l'amour j'adore ça il a aussi dit à une de mes bonnes amies non mais attends on va expliquer pourquoi je vais me justifier ah vas-y vas-y parce que moi j'avais j'avais mal entendu ce que vous disiez je pensais que vous parliez d'un autre humoriste qui vient de Gatineau fait que moi je pensais que ok il y a un show là-bas cette personne-là Alex Bizarion il y a beaucoup d'Alexandre dans ce soir-là c'est vrai puis je fais ok fait que ok moi j'avais juste entendu Alex Bizarion ouais mais on parlait de show je sais mais j'ai entendu ça il y avait un show lui il est rouge c'est vrai on a fait comme il a fait comme il parle de show Alex Bizarion probablement qu'ils veulent dire Gatineau c'est un langage coté ils veulent pas me le dire ils veulent pas ils veulent pas que j'aille avec eux puis moi je cherchais pas un livre j'avais un livre moi j'allais à Gatineau puis j'étais comme Chris ah tu cherchais des amis oui je me cherchais des amis pour aller à Gatineau je sais que c'est ridicule non non c'est parfait c'est Gat c'est correct depuis ce temps-là c'est l'amour je tiens à dire aussi qu'il a aussi dit pour la première fois qu'il a rencontré une de mes amies ok donc ça je l'explique pareil oui mais attends je peux le dire pareil on est assis tu te justifieras après on est assis t'as juste Alex qui regarde mon ami qui est comme hé t'es film finalement toi je pensais t'es taillin qu'une plot t'es mort c'est drôle t'as juste mon ami qui est genre moi je suis genre mais ta gueule qu'est-ce que tu fais là il est genre non non mais regarde c'est ça je voyais dans les soirées du mot on pensait t'es taillin qu'une plot t'es mort non c'est pas ça c'est drôle c'est pas ça un moment donné on est en groupe au bordel tout le monde jase c'est le fun elle est assise là puis elle est fine j'essaie de lui parler et elle se contre-câlisse de moi elle me répond des petites affaires pendant qu'il y a un train qui passe salut Josée Lito c'est une référence non non c'est correct elle me parle pas ok je fais alright puis là le monde s'en va puis ils se lèvent pour aller genre je vais aller aux toilettes moi aussi tout ça puis là je me ramasse toute seule avec elle je suis là elle m'a essayé d'y parler puis elle s'y lève puis elle fait ah moi j'allais parler avec eux autres des humoristes avec des humoristes plus connus plus connus que moi plus cool que toi genre fucking Yannick de Martineau elle comprend vite oui c'est ça elle comprend la game en esti je suis pas assez cool puis là je la vois jaser avec Jérémy du Temple puis je suis comme ostie c'est une blotte humoriste je sais pas qu'elle fait de l'humour puis qu'elle fait de la photo dans la soirée je suis pas assez cool tu viens de targeter la personne de qui on parle mais moi mais non mais c'est que c'est lui Milly oui elle sait puis on a allo Milly je t'aime on va l'éviter bientôt ah c'est que c'est drôle mais c'était parfait pour vrai j'étais juste genre parce que je devrais apprendre à fermer on continue l'anecdote de Gosselin non 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 faut vraiment fédérer avec Cheerios ça c'est dit vous m'avez coupé mais les Corn Pops mou c'est dégueulasse c'est vrai que c'est dégueulasse c'est pas mangeable c'est horrible BL t'as pas répondu je pense oui oui j'ai dit que c'était une aberration les Frosted Flakes t'as raison t'as raison oui c'est ça donc Cheerios oui Cheerios par défaut je vais y aller avec vous des Frosted non c'est des Fruit Loops des Corn Flakes c'est des Fruit Loops plus santé oui exactement c'est fait juste du blé puis du sucre mais ça reste pas les bonnes céréales c'est ça oui oui je vais prendre Cheerios mais au noir vous savez j'étais un autre homme avant je mangeais des Frosted Flakes j'adorais les Frosted Flakes évidemment le porte-parole un tigre ça m'attirait c'était cool mais je me suis rendu compte que tu manges ça puis c'est sucré que le crisp puis à un moment donné j'ai changé de goût j'ai décidé de manger des Cheerios au miel et au noir et je me suis rendu compte que c'est mieux mais on l'aura appris ici exactement vous avez besoin des vraies réponses ça me fait plaisir de vous les donner merci beaucoup à mes collaborateurs c'était déjà lundi pour le petit bonheur merci Nick ben c'était bien le fun toutes ces anecdotes de céréales oui on a vraiment parlé de beaucoup de céréales merci Alex ça fait plaisir et puis merci Vicky ça fait plaisir c'était le petit bonheur d'aujourd'hui on se rejoint demain mardi pour un autre petit bonheur bye bye il a de l'écho je n'ai plus bu de vodka pendant 4 ans moi si je voulais manger du gruyau je me ferais du gruyau j'en sors dans la terre comme dans les resorts oh la 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 il manque 30 piastres de gare pourquoi tout ce que je dis c'est toi qui vous n'ai pas de blague je peux-tu faire partie du groupe t'as dû parler de quoi genre de poulet c'est à cie mais moi je ne faisais que frencher elle a l'air fou en sueur caliste c'est drôle ben c'était bien le fun toutes ces anecdotes de céréales tu hangover à tous les jours les vraies réponses se disent aujourd'hui et toute la semaine au petit bonheur c'est à c'est à c'est